Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voici Papa Pig Peppa Madame Pâte Géante Peppa joue avec sa maison de poupées Georges joue avec elle Peppa veut faire un goûter pour la famille poupée Voilà Georges, moi je fais la maman et le papa Et toi tu fais les enfants Les enfants, c'est bientôt l'heure du goûter N'oubliez pas de vous laver les mains Georges met les poupées au lit Nini Georges, pourquoi tu mets les poupées au lit ? Il faut d'abord qu'elles prennent le thé Georges aime bien mettre les poupées au lit Mes enfants, il faut descendre tout de suite Sinon il ne restera pas de gâteau Georges n'écoute pas Il est trop occupé à coucher les poupées Écoute Georges, si tu veux jouer à la poupée avec moi Il faut que tu m'aides à préparer le goûter Tiens Georges, tu vas mettre de l'eau dans la théière Les enfants, vous voulez bien descendre maintenant ? On arrive tout de suite maman Georges va remplir la théière avec de l'eau Georges a trouvé une araignée dans le lavabo Georges veut que l'araignée soit son amie Georges aime bien l'araignée L'araignée aime bien Georges Peppa aime jouer à la dînette Est-ce que tu sais où sont les gâteaux au chocolat, papa ? Il en restait encore hier Oh, pardon maman, je les ai tous mangés Oh, oh, oh Quel vilain, papa ! Georges met l'araignée au lit Georges, où est-ce que tu étais passé ? Tu devais m'aider à préparer le goûter Au secours, au secours ! Papa ! Il y a une araignée dans ma chambre ! Oh, oh, il ne faut pas avoir peur, Peppa Papa, s'il te plaît, il faut que tu viennes Je vais aller voir ça Coucou Georges, est-ce que tu as vu une araignée ? J'ai peur des araignées Est-ce que tu peux l'enlever ? Il n'y a aucune raison d'avoir peur, Peppa Les araignées, ce sont de tout petits animaux Elles ne font de mal à personne Mais sois tranquille Papa va la trouver et la faire sortir Wow, elle est énorme cette araignée Je vais aller chercher Maman Pig Maman Pig Bonjour, Madame Pagéante Peppa se sent plus courageuse Elle a l'air d'aimer ma maison de boupée Alors, les enfants, il paraît que vous avez vu une petite araignée Eh bien, je vais l'attraper et vous pourrez continuer à jouer Maman, maintenant, elle s'appelle Madame Pagéante Oh, Madame Pagéante est une grosse araignée Peppa et Georges aiment leur araignée Georges met son araignée au lit Mais non, Georges, elle n'a pas encore eu son goûter C'est trop tôt pour aller se coucher Est-ce que vous avez faim, Madame Pagéante ? Vous voulez des biscuits ? Peppa n'a plus peur de l'araignée, maintenant Maman, Papa, asseyez-vous Aujourd'hui, nous allons tous prendre le thé Avec Madame Pagéante Qui veut une tasse de thé ? Oh, j'en veux bien Oui, moi aussi C'est délicieux Peppa aime bien jouer à la dînette Voilà votre thé, Madame Pagéante Qu'est-ce que vous dites ? Vous voulez dire bonjour à mon papa ? Bonjour, Monsieur Papa Pig C'est-à-dire que... Laisse-la tranquille, Peppa Oh, elle a envie de manger son goûter Tu n'as pas peur de l'araignée, Papa ? Oh, non, bien sûr que non Ne t'approche pas trop Peppa aime bien Madame Pagéante Tout le monde aime bien Madame Pagéante Les flaques debout Il pleut aujourd'hui Alors Peppa et Georges ne peuvent pas jouer dehors Papa, il ne pleut plus maintenant Est-ce qu'on peut sortir jouer ? Bien sûr, allez-y Et amusez-vous bien Peppa adore sauter dans les flaques debout J'adore sauter dans les flaques debout Peppa Si tu as envie de sauter dans les flaques Tu dois mettre tes bottes en caoutchouc D'accord, Maman Georges aussi aime bien sauter dans les flaques debout Georges, si tu as envie de sauter dans les flaques debout Tu dois mettre tes bottes en caoutchouc Peppa aime bien s'occuper de son petit frère Georges Allez Georges, on va aller chercher d'autres flaques debout Peppa et Georges s'amusent bien Peppa a trouvé une petite flaque Georges a trouvé une grande flaque Regarde Georges Il y a une grosse flaque là-bas Georges veut sauter le premier dans la grande flaque Non, Georges Il faut d'abord que je vérifie si ça va Oui, vas-y, il n'y a rien à craindre Pourquoi tu pleures ? C'est juste de la boue Peppa et Georges adorent jouer dans les flaques debout Tu viens Georges pour rentrer à la maison voir papa Mais qu'est-ce qu'il vous arrive ? Papa, papa, tu ne devineras jamais ce qu'on a fait Laissez-moi réfléchir Vous avez regardé la télévision Mais non, papa Vous avez pris un bain ? Non, pas du tout Mais oui, bien sûr Vous êtes allé jouer dans les flaques debout Oui, bravo papa C'est ça, on a sauté dans les flaques debout Vous avez vu dans quel état vous êtes ? Ce n'est pas grave, ce n'est que de la boue Je vais vous débarbouiller avant que maman ne vous voit Papa, quand on se sera débarbouillé, tu viendras jouer avec nous ? Oui, on ira tous jouer dans le jardin Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc Papa et maman ont mis leurs bottes en caoutchouc Peppa adore sauter à pieds joints dans les flaques debout Toute la famille aime sauter dans les flaques debout Oh, papa Pig, regarde dans quel état tu t'es mis C'est seulement un peu debout Le supermarché Peppa et Georges vont faire des courses Peppa et Georges aiment faire les courses Georges aime s'asseoir dans le caddie Peppa aussi Papa, je peux m'asseoir dans le caddie, moi aussi Tu es beaucoup trop grande pour le caddie, Peppa Mais tu peux nous aider à faire les courses Oh oui, j'aimerais bien Il y a quatre aliments qui sont notés sur la liste Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits Je vais les trouver tous C'est par ici Peppa et Georges aiment beaucoup faire les courses Peppa, d'abord il faut trouver les tomates Elles sont là-bas, elles sont là-bas Et voilà les tomates, maman Bravo, Peppa Une, deux, trois, quatre C'est bien, mets-les dans le caddie J'ai trouvé les tomates, les voilà C'est très bien, Peppa Voilà une bonne chose de faite Je vais pouvoir les rayer de la liste Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite Les spaghettis Oui, c'est ça, Georges Mais on dit spaghetti Pidiki Les spaghettis sont le plat préféré de Peppa et Georges Je me demande où on va trouver les spaghettis Moi, je sais où ils sont Suivez-moi Spaghettis Regarde, maman Voilà les spaghettis Bravo, Peppa On en prend un paquet et on le met dans le caddie Oui, maman Pidiki Georges, ça s'appelle des spaghettis Spaghettis Pidiki Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste, Peppa ? Des chips Il n'y a pas marqué chips sur la liste On en a au moins deux paquets à la maison, alors Allez, Peppa, essaye de deviner Je veux bien, mais je ne m'en rappelle pas Toi, tu t'en rappelles, Georges ? Dinosaure Un dinosaure ? Georges, il n'y a pas de dinosaure en vente dans les supermarchés Hé non, Georges Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons Des oignons ! Ah oui, je m'en rappelle maintenant Regardez, ils sont là Je te félicite Un, deux, trois, quatre Des oignons Très bien On ne devrait plus être loin de la fin de la liste Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter Une plante verte ? Elle est sur la liste ? Non, Georges, le dernier point sur la liste, ce sont des fruits Ce n'est pas grave, Georges, tu pourras choisir les fruits Mais au fait, où sont-ils ? Ils sont là-bas Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque Quel fruit veux-tu qu'on achète, Georges ? Des pommes ? Des oranges ? Ou des bananes ? Une pastèque ? Voici la caisse On y paye tous les achats qu'on a fait Deux belles tomates Des spaghettis Des oignons Une pastèque Un gâteau au chocolat Un gâteau au chocolat ? Il était sur la liste Peppa, est-ce que c'est toi qui as mis ce gâteau dans le caddie ? Non, maman Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie ? Non Et ce n'est pas moi non plus ? Mais c'est qui alors ? Euh... je me suis dit qu'on aurait un bon dessert Enfin, Papa Pig ! Hi 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 ! Vilain Papa ! Excusez-moi, il avait l'air si appétissant Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste Peut-on au chocolat ? Youpi ! L'air de jeu Peppa et Georges jouent avec leurs amis sur l'air de jeu Candy Cat et Pedro Pony sont sur le parcours d'escalade Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Danny Dog font du toboggan Oui ! Oui ! Oui ! Peppa fait de la balançoire Maman, maman, tu peux me pousser ? Est-ce que tu es prête ? Oui, je veux aller le plus haut possible Oui ! Plus haut, maman ! Oui ! George veut faire de la balançoire Allez, George, à ton tour maintenant Tiens-toi bien aux cordes Non, c'est moi qui veux le pousser D'accord, mais fais doucement, Peppa Oui, maman Accroche-toi, George Oui ! Ouh là là ! Peppa a poussé son frère trop fort George n'aime pas aller trop haut Peppa, tu sais bien que George a peur quand il est en l'air Excuse-moi, George Oui, oui, oui Bien, on va aller escalader les échelles Bonjour, Suzy Bonjour, Danny Bonjour, Peppa Oui ! À moi ! Ouh ! C'est pas comme ça qu'il faut faire Je vais vous montrer comment on joue avec ce pneu Reculez Attention ! Regardez ! J'y vais ! Oui ! Regardez-moi, je vole comme un oiseau Oh ! Je n'arrive pas à sortir du pneu Peppa est coincée dans le pneu C'est pas drôle du tout Pour toi, non, mais pour nous, c'est drôle On va t'aider à te décoincer Tous les amis de Peppa essaient de la libérer Salut ! Merci beaucoup, tout le monde George, est-ce que tu veux grimper aux échelles ? Le parcours d'escalade est assez haut Et George n'aime pas être en hauteur Pardon, Jean On va aller faire du toboggan Oui ! Le toboggan ! Peppa aime faire du toboggan Tout le monde aime faire du toboggan Maman, papa, je suis là Attention ! Regardez ! J'y vais ! Oui ! Oui ! George aime faire du toboggan Tu veux vraiment y aller ? C'est très haut, tu sais Très bien ! Je vais t'aider à monter Ouh là là ! C'est un peu trop haut pour George Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ne t'inquiète pas, je vais descendre avec toi Papa, tu es trop gros pour aller sur le toboggan Qu'est-ce que tu racontes, Peppa ? Je ne suis pas si gros que ça Attention ! Regardez bien ! On y va ! Youhou ! Papa Pig est coincé C'est vraiment pas drôle Pour toi, non, mais pour nous, oui Oui, c'est sûrement très drôle à regarder On va tous te pousser pour te faire descendre Sauter sur le ventre de papa, c'est encore mieux qu'un pote-pouli Sauter sur le ventre de papa, c'est encore mieux qu'un pote-pouli L'orage La journée est belle et ensoleillée Peppa et George font un pique-nique Voilà un verre de jus d'orange pour toi, Teddy Et qu'est-ce qu'on dit ? C'est très gentil, merci Peppa Tout le plaisir est pour moi, Teddy Et voilà un verre de jus d'orange pour Monsieur Dinosaure Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Dinosaure Est-ce que Teddy et Monsieur Dinosaure veulent manger un gâteau ? Non merci, on n'a plus faim Comme ça, Peppa et George pourront tous le manger Je te remercie, Teddy Quel est ce bruit étrange qu'on entend au loin ? Peppa, George, vite, rentrez à la maison Maman, on a entendu un bruit dehors C'était le tonnerre, Peppa Ça veut dire que dans pas longtemps, il y aura un orage Et beaucoup de pluie Vite, rentrons avant que la pluie ne commence à tomber Oh, inutile de se presser On a encore du temps devant nous avant qu'il pleure Le ciel devient de plus en plus sombre L'orage va bientôt éclater Peppa, George, j'espère que vous n'avez rien oublié dans le jardin Dinosaure ! C'est bien, Monsieur Dinosaure est en sécurité Teddy ! J'ai laissé Teddy dehors, il va être mouillé Ne t'inquiète pas, Peppa Papa va aller sauver ton Teddy Dépêche-toi, Papa Pig, il va bientôt pleuvoir Ne t'inquiète pas, Maman Pig, je m'y connais en orage, il ne va pas pleuvoir avant des heures J'avais raison, j'avais largement le temps avant la pluie Pauvre Teddy, il est tout mouillé, regarde Oui, pauvre Teddy, on va bien le sécher Pauvre Teddy Et voilà, Teddy, tu es tout sec Vous oubliez votre pauvre papa ? Regardez, je suis tout mouillé Oh, excuse-nous, Papa Pig, on va vite te sécher Et voilà, Papa Pig, tu es tout sec maintenant La pluie rentre dans la maison Ça va être tout mouillé par terre Oh non, il faut faire quelque chose, Papa Pig Attends, je m'en occupe Papa Pig a été chercher un seau pour récupérer l'eau Bonne idée, Papa Pig Simple comme bonjour Ça alors, encore ? Oh ! Vite, allez chercher un récipient pour recueillir l'eau Excellent, Peppa Simple comme bonjour Maman, il est trop fort, le tonnerre N'ayez pas peur, les enfants, ça ne va pas durer longtemps On va compter les secondes entre les éclairs et le tonnerre Plus il y aura de secondes et plus l'orage sera en train de s'éloigner Un, deux, trois Trois secondes Un, deux, trois, quatre, cinq Cinq secondes Et voilà, l'orage est en train de s'éloigner Maintenant qu'il est parti, fini le tonnerre Youpi ! L'orage a laissé derrière lui plein de flaques de boue Peppa aime bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue Maintenant j'aime bien les orages Après il y a plein de flaques de boue Flique, flaque, flique, flaque Les amis de Chloé Peppa va rendre visite à sa cousine Chloé avec toute sa famille J'adore m'amuser avec ma grande cousine Chloé Chloé ! Chloé ! Chloé ! Bonjour, je vous présente mes meilleurs amis Voici Simon Squirrel et Belinda Berre Mais tu peux m'appeler Sim, c'est le diminutif de Simon Et moi, Belle, c'est le diminutif de Belinda Je m'appelle Peppa On va t'appeler Pep Oh ! Et lui, c'est mon frère Georges On va t'appeler Jo Tout à l'heure, tu avais oublié de nous dire que tes cousins étaient des bébés, Chloé Attends, je ne suis pas un bébé ! Pourtant, vous êtes petits tous les deux Moi, je suis une grande fille C'est Georges qui est petit Et si on jouait tous ensemble, les amis ? D'accord, faisons une partie de cache-cache On n'a plus vraiment l'âge de s'amuser à des jeux de bébés On est presque des grandes personnes Et si on jouait au ni oui ni non alors ? Euh, c'est quoi le ni oui ni non ? Moi, je pose des questions et vous, vous devez y répondre Je ne vois pas du tout en quoi c'est amusant On n'a pas le droit de répondre par oui ni par non C'est vraiment trop facile Vous avez envie d'y jouer alors ? Oui Tu as dit oui ! C'est pas juste, j'étais pas encore prêt Belle, est-ce que tu es prête, toi ? Oui J'ai encore gagné ! Peppa est très forte au jeu du ni oui ni non Est-ce que je peux poser les questions maintenant, Peppa ? Mais bien sûr ! J'espère que cela ne te gêne pas de répondre à mes questions, Peppa Cela ne me gêne pas du tout Est-ce que je vais réussir à te faire dire oui ou non ? Je ne le pense pas Oh, et puis j'abandonne ! Comment tu fais pour gagner à chaque fois ? C'est facile, il suffit d'éviter de répondre par oui ou par non Je t'ai eu, tu viens de dire oui et non C'était rigolo On va jouer à autre chose maintenant Vous avez déjà joué à sardines ? En quoi cela consiste ? Il y a un joueur qui se cache et tous les autres doivent le retrouver Mais c'est exactement la même chose que le jeu de cache-cache Sauf que quand tu trouves le joueur, tu te glisses dans sa cachette Et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs soient cachés au même endroit Comme des sardines dans une boîte de conserve D'accord, on n'a qu'à faire une partie C'est toi qui va aller te cacher le premier, Georges Un, deux, trois Georges est en train de se chercher une cachette Neuf, dix Attention Georges, on arrive ! Georges, je vois ta petite queue en tire-bouchon Peppa se cache avec Georges Pousse-toi un peu Je vous ai trouvé C'est au tour de Chloé de se faire une place près de Peppa et Georges Poussez-vous ! Ah, vous voilà ! À présent, c'est à Belinda de se faire une place dans la cachette Poussez-vous ! On est comme des sardines dans une boîte Où est-ce qu'ils ont bien pu se cacher ? Ici ! Et si on arrêtait de courir partout maintenant ? D'accord, maintenant on va se la couler douce Cela couler douce, ça veut dire quoi ? On reste tranquille tout en parlant de choses et d'autres J'aime bien parler ! Bla, bla, bla Je vous propose de parler de musique Moi par exemple, comme musique, j'adore le blues Et moi, j'adore la musique chemise Et moi, Peppa, j'aime la musique robe Par contre, on n'aime pas du tout la musique pour enfants Non, non, non Et toi Pepp, quelle est la musique que tu préfères ? Je vais vous la faire écouter C'est très sérieux comme musique Tête, épaule, genou, pied Genou, pied Tête, épaule, genou, pied Genou, pied Et oeil, oreille Et bouche-nez Tête, épaule, genou, pied Genou, pied Tête, épaule, genou, pied Peppa, genou, pied Georges, tête, épaule, genou, pied Il est l'heure de rentrer à la maison Rassurez-vous, vous reverrez Chloé bientôt Je viendrai vous rendre visite la semaine prochaine, Peppa Est-ce qu'on pourra venir avec toi ? Oui, mais on passera notre temps à s'amuser Tant mieux, parce qu'on adore s'amuser avec Peppa et Georges Genou Vous pouvez encore aimer vous amuser, même si vous êtes presque une grande personne L'anniversaire d'Edmond Elephant Monsieur Zebra, le facteur, glisse une lettre dans la maison de Peppa Oh, regardez, l'un d'entre vous a reçu une invitation à un anniversaire Je pense qu'il est pour moi, maman C'est écrit pour Georges Pig de la part d'Edmond Elephant Je t'invite à mon anniversaire Ce n'est pas écrit pour Georges et Peppa ? Non, seulement Georges C'est pas grave, je ne comptais pas aller à un anniversaire pour bébé de toute manière Allô ? Oh, c'est pour toi Peppa, c'est Émilie Elephant Allô ? Allô Peppa, tu veux venir à l'anniversaire de mon petit frère Edmond ? C'est moi qui t'invite Oh oui, s'il te plaît C'est parce que ma maman a besoin d'aide pour s'occuper des tout-petits Ah, d'accord, compte sur moi Super, Danny et Suzy vont venir nous aider eux aussi Oh, chouette ! Tout le monde arrive pour le goûter d'anniversaire d'Edmond Oh, et voici mes assistants Bonjour Madame Elephant Maintenant, la fête peut commencer Avez-vous envie de jouer au statut musical ? Oui ! Voici la règle du jeu Dansez quand vous entendez la musique Et dès que la musique s'arrête Restez immobile comme une statue Attention, vous êtes prêts, c'est à vous Tête, épaule, genou, pied Allez, maintenant, il faut que vous danciez Tête, épaule, genou, pied Genou, pied Zouzou, tu continues à cligner des yeux Tu es éliminée Et oeil, oreille, ébou... Tu as bougé, Georges Tu es éliminée Edmond et Richard sont aussi éliminés Ouais ! Alors, c'est Zaza qui est la grande gagnante Youpi ! Tu l'as méritée, ta médaille C'est du plastique véritable en or massif Maman, le jeu des statues musicales est terminé Formidable ! À présent, vous allez jouer à passer la surprise Ouais ! Quand vous entendez la musique Alors, passez la surprise à votre voisin Et dès que la musique s'arrête Enlevez le papier cadeau Attention, vous êtes prêts ? C'est à vous Georges, passe la surprise à ton voisin Edmond a une médaille Dépêche-toi, Richard Il te suffit juste d'enlever le papier cadeau Richard a une médaille Georges a une médaille Tu dois passer la surprise Oh ! Georges ne veut pas passer la surprise Non, Georges ! C'est là, c'est la médaille de Zaza C'est un nounours géant ! C'est Edmond qui a gagné Maman, ils ont fini de jouer à passer la surprise Euh... Formidable ! Vous allez pouvoir goûter Youpi ! Oh ! Les assistants ont pris toutes les places Je vous rappelle que c'est l'anniversaire d'Edmond Vous mangerez après les tout-petits Oh oui ! On est les assistants ! Du jus d'orange ! Du jus d'orange ! Du jus d'orange ! De la gelée ! De la gelée ! De la gelée ! Encore, s'il te plaît ! Je te souhaite un joyeux anniversaire, Edmond Un joyeux anniversaire, Edmond ! Le goûter d'anniversaire est terminé Je tiens à remercier chaleureusement mes assistants qui ont bien travaillé Ah oui ! Ce n'est vraiment pas facile de s'occuper des tout-petits Ah ! Maintenant, j'ai besoin de repos Et moi, j'ai besoin de vacances Le camion de Monsieur Fox Peppa joue avec ses amis par une belle journée ensoleillée Oh ! Regardez ! Voilà Freddy Fox Bonjour les amis ! Bonjour Freddy ! Et si on allait grimper jusqu'en haut de la grande colline ? Oui ! Vous êtes matinale, Monsieur Fox ? C'est l'après-midi, Monsieur Pig L'après-midi ? Quoi ? Déjà, ma montre a dû s'arrêter Justement, je vends des montres et des horloges Allons voir ce qu'il y a dans mon camion, voulez-vous ? Voici l'horloge de mon grand-père C'est un peu trop grand Je lis, n'est-ce pas ? En fait, c'est un modèle qui se vend par trois Oh ! Qui a la sonnette la plus bruyante ? Il n'y en a pas sur mon vélo Oh ! Mais mon papa en a sûrement une à l'arrière de son camion Mieux vaut posséder trois horloges qu'une seule Papa, est-ce que tu auras une sonnette de vélo, s'il te plaît ? Oui, et combien en veux-tu, mon grand ? Je n'en ai besoin que d'une seule Elle n'existe qu'en boîte de deux À présent, le vélo de Freddy est équipé de deux sonnettes C'est chouette ! Merci, papa Mon papa m'a donné deux sonnettes Wow ! Il y a quoi d'autre dans le camion de ton papa, Freddy ? Il y a absolument tout ce que tu veux Oh ! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant ? Comme on est à vélo, si on faisait une course D'accord ! Et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée ? Oui ! Où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée ? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus de... Papa, tu aurais une belle coupe toute dorée, s'il te plaît ? On voudrait faire une course cycliste S'agit-il d'une course importante, Freddy ? Oh oui, très importante même Celle-ci te convient ? Génial ! Merci, papa ! Wow ! Elle est en or ! Tout à fait ! C'est du plastique en or massif Oh ! Voici la coupe pour le vainqueur C'est du plastique en or massif en plus Wow ! Tu avais raison, Freddy ! Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa Oui ! Le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné Attention ! Vous êtes prêts ? Partez ! Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse Oh ! Et en appuyant sur l'autre bouton, vous pouvez écouter de la musique Tous les enfants sont arrivés en même temps Alors tout le monde a gagné Mais on n'a qu'une coupe, monsieur Renard En fouillant dans mon camion, j'en ai trouvé une pour chaque vainqueur Super ! Monsieur Fox, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dans votre camion ? Mettez-moi au défi Est-ce que vous avez un bonjour ? À quatre ou cinq cordes ? Moi je suis sûre et certaine que vous n'avez pas d'arbre dans votre camion Pommier ou poirier ? Je parie que vous n'avez pas de fusée dans votre camion J'en ai une boîte de cinq Et des poules, est-ce que vous en avez ? Oui, la voici Le camion de monsieur Fox est magique C'est un super camion Je ne te le fais pas dire Viens Freddy, il est temps de rentrer Au revoir à tous Au revoir Est-ce que vous avez aussi un château gonflable ? Oui Et une cabane de jardin ? Oui, j'ai tout, absolument tout Zut, je n'ai plus d'essence On trouve de tout dans le camion de monsieur Fox, sauf de l'essence Je n'ai plus qu'à me rendre à la station-service Je vous remorquerai bien, seulement je n'ai pas de cordes Ce n'est pas ce qui manque dans mon camion Regardez, je les vends par cinq Est-ce que nous pouvons venir avec vous ? Pourquoi pas ? Papa Pig remorque le camion de monsieur Fox jusqu'à la station-service Les avions en papier Papa Pig prépare ses affaires avant de partir travailler Bon, je pense n'avoir rien oublié Au revoir Au revoir papa Maman, est-ce que tu peux t'occuper de nous ? Bien sûr, que voulez-vous faire ? Dinosaur Oh, Georges, il faut toujours que tu répondes Dinosaur pour tout et n'importe quoi Et si nous faisions des avions ? Georges aime bien les avions Est-ce que tu peux nous apprendre à faire un avion qui vole ? Oui, il nous faut tout simplement des feuilles de papier Ne bouge pas, on sait où en trouver Il y a des tas de vieilles feuilles de papier dans le bureau Et voilà, du papier Oh, c'est formidable Maman Pig va fabriquer un avion en papier Commencez par plier la feuille en deux Maintenant, pliez les coins du haut comme ceci Ensuite, pliez chaque côté de façon à former une pointe Et enfin, rabattez le côté droit sur le côté gauche Et l'avion est terminé Et maintenant, allons voir s'il vole Et un, et deux, et trois Oh ! L'avion de Maman Pig s'est posé sur un arbre À moi ! Oui ! L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs À ton tour, Georges ! Oui ! L'avion de Georges effectue un looping Avant de finir dans la mare au canard On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier On va prendre cette grande feuille de papier bleu Peppa et Georges ont fabriqué un grand avion bleu Papa Pig ! Coucou, c'est déjà moi Tu devrais être à ton travail En effet, mais je suis revenu car j'ai oublié des papiers importants Papa, on s'amuse à fabriquer des avions Regarde un peu celui-là comme il est grand Wow ! Il est magnifique ! Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer Et un, et deux, et trois ! Le grand avion bleu vole très haut et très loin Il ne semble pas vouloir s'arrêter Au revoir, grand avion bleu Au revoir ! Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard Euh... Je pense que tu devrais venir avec moi S'agit-il d'un des documents que tu cherches ? Oui, absolument Est-ce que c'est un des documents importants que tu cherches, Papa ? Tout à fait Merci beaucoup, Peppa Euh... Pourquoi m'emmènes-tu à la marre au canard ? Oh ! Je comprends maintenant Merci beaucoup, Madame Duck Le seul document qui me manque est imprimé sur une grande feuille de papier bleu Oh ! Une grande feuille bleue, dis-tu, Papa ? Comme l'avion que tu as lancé tout à l'heure très, très loin, Papa Oh ! Euh... Celui auquel on a dit au revoir, tu vois ? Oui, très bien Il vaudrait mieux que j'appelle mon bureau Voici le bureau de Papa Pig Allô, Papa Pig ? Avez-vous retrouvé vos documents ? Euh... une partie seulement Le seul dont nous avons besoin est imprimé sur une grande feuille bleue Euh... Il est là, le problème Mon papa l'a lancé dans le ciel Lancé dans le ciel, dis-tu ? Et il a volé loin, loin sans s'arrêter Oh ! Le voilà ! Il vient de se poser sur mon bureau Comment ? Vous avez eu une excellente idée d'en avoir fait un avion et de l'avoir lancé jusqu'ici Ah oui ! Eh bien, sans vouloir me vanter j'ai toujours été un très bon lanceur Merci beaucoup, Papa Pig Maintenant que le document a été livré Papa Pig peut passer le reste de la journée à se reposer Ah ! Ça fait du bien ! Papa, tu peux nous donner ton journal, s'il te plaît ? Eh oui, pourquoi ? Pour fabriquer des avions en papier, bien sûr Le cours de gymnastique Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont faire du sport Voyons si vous avez tous revêtu votre tenue de sport Pedro porte un costume de super-héros Pedro, où est ta tenue de sport ? À la maison Je croyais que c'était carnaval aujourd'hui Suivez-moi, les enfants Voici la salle de sport où les mamans et les papas passent un bon moment en faisant de l'exercice physique Est-ce que vous vous amusez bien ? Oui ! On s'amuse beaucoup ! Aujourd'hui, votre professeur de sport sera Papy Rabit Et où est-ce qu'il est ? Bonjour, les enfants ! Est-ce que vous êtes prêts à faire de l'exercice ? Oui, Papy Rabit ! Est-ce qu'on est obligés de faire la même chose ? Non, ça c'est réservé aux grands athlètes comme moi Ce n'est pas pour les jeunes aventuriers comme vous Mais nous, on n'est pas des aventuriers Oui, mais avec moi, vous allez le devenir Sauf que toi, tu ressembles davantage à un super-héros C'est juste pour faire semblant Et tu as bien raison, Pedro D'abord, on va s'échauffer Faites comme moi, courrez sur place Remuez les bras Et maintenant, étirez-vous Allez ! Faites le pot de confiture Et c'est bien Et repos ! Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir partir Partir où ? Partir à l'aventure ! Imaginez que vous n'êtes pas dans une salle de sport, mais dans la jungle Cela ne ressemble pas à la jungle ? Oui, où sont les arbres ? Il faut que vous les imaginiez Les arbres, la pluie, le torrent rapide qui coule à vos pieds Votre première aventure consiste à marcher sur ce banc pour franchir le torrent Oh là là, c'est facile ! Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent Fou ! Pourquoi ? Ah, parce que je l'ai vécu personnellement Il faisait nuit et le vent soufflait par rafales J'étais parti en expédition dans la jungle Vous êtes prêts ? Mais il ne fait pas nuit et il n'y a pas de vent, papyrabite Faites travailler votre imagination Tout le monde réussit à franchir le faux torrent Ouais ! Félicitations, mes petits aventuriers Qu'est-ce qu'on fait maintenant, papyrabite ? Votre prochaine aventure consiste à passer au-dessus de ce marécage rempli de crocodiles Je ne vois pas de crocodile, moi Fais comme s'il y en avait Montre à ces méchantes créatures qui est le patron Allez-vous-en, espèce de vilain crocodile Ça c'est bien, Pedro Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser un marécage plein de crocodiles ? Naturellement, Danny Et vous avez eu peur ? Ce sont les crocodiles qui ont eu peur de moi Vous êtes prêts ? N'oubliez pas de pousser le cri Tout le monde réussit à franchir le marécage rempli de crocodiles Bravo ! Quelle est notre prochaine aventure ? Voici un saut de cheval Les grands athlètes sautent par-dessus comme ceci Mais faites comme s'il s'agissait d'un dinosaure et passez entre ses pattes Est-ce que vous êtes déjà passé entre les pattes d'un dinosaure, papyrabite ? Bien sûr ! Un jour, alors que je traversais la jungle, je me suis retrouvé face à ce gigantesque animal Et voilà ! Vous avez réussi à traverser la jungle Ouais ! Alors, votre cours de gym s'est-il bien passé, les enfants ? Oh oui, madame Gazelle À présent, ce sont de véritables petits aventuriers On est passé au-dessus d'un torrent Et d'un marécage rempli de crocodiles Et on s'est faufilé entre les pattes d'un dinosaure J'adore les cours de gymnastique avec papyrabite Sous-titrage Société Radio-Canada